Alors une actu sur F1I, Schumacher chez Haas, ça se précise, l'annonce devra intervenir à Bahreïn une fois le titre en poche en Formule 2 pour le protégé de Ferrari, Mick Schumacher. Il débutera bien en Grand Prix la saison prochaine au sein du team Haas. C'est dans trois semaines sur le circuit de Saki que Schumi Jr. devrait être couronné champion en F1RF2 au terme d'une saison grandement menée qui a permis au fils de champion du monde de monter irrésistiblement en puissance. Alors qu'il était prévu chez Alfa Romeo Racing pour prendre part aux UL1 au Nürburgring, finalement annulé à cause de météo, c'est avec Haas qu'il pourrait faire ses débuts lors d'un week-end officiel de Grand Prix à Abu Dhabi en décembre. L'écurie américaine accueillera en effet Schumacher dans son Rhydenham 2021, côté d'un autre rookie, le russe Nikita Medziplin. Haas est une bonne équipe pour débuter, même si j'aurais préféré personnellement le voir chez Sauber Alfa Romeo, car ils sont plus proches de Ferrari. Alors, patron formidable, bon, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur patron d'écurie, mais bon, c'est que mon avis perso après. Retrouver le nom Schumacher en F1 est évidemment très symbolique, surtout pour l'Allemagne, poursuit-il. Mick a bien été préparé et j'ai confiance dans le fait qu'il remportera le championnat F2. Comme il l'avait fait auparavant en F3, il a la tête bien faite et le pied lourd comme son père. Bon, bah écoutez, je vais suivre la formule de près, du coup je regarderai sûrement les deux courses, pour voir un peu ce que ça va donner pour Mick Schumacher. Ça va être intéressant et j'espère que pour lui, qu'il ne va pas lui râmer de couilles sur les deux courses, parce que je vais regarder le classement F2, tiens. Alors oui, du coup, il reste deux fois deux courses, donc il restera quatre courses au total pour le pilote F2, et il a actuellement 22 points d'avance, donc une avance assez confortable. Mais bon, il y a quand même plus de 100 points à prendre, enfin non, pas 100 d'ailleurs, parce que la deuxième course, il ne marque que 15 points en fait, les premiers de chaque course. Enfin, pour la deuxième course du coup, la course sprint, donc en gros, il y a 80 points à prendre à peu près. Environ, si mes calculs sont justes, parce que je vois qu'il y a des points bonus, donc il y a entre 80 et 85 points, selon mes calculs, donc dites-moi si je me trompe. Mais à peu près, c'est à peu près ça quoi. Donc attention, c'est pas encore fait pour le titre pour Mick Schumacher, imaginez, rien que s'il abandonne aux deux courses longues, où les pilotes marquent 25 points du coup, plus quelques points bonus, et bah là du coup, ça ferait mal au classement, donc c'est pas encore fait, il va falloir qu'il se concentre jusqu'au bout, Mick Schumacher, pour gagner son titre. En dessous, Noda, il est un peu plus loin, donc ça devrait aller, mais c'est Hilot, du coup, qui pourrait poser problème. On va suivre ça de près, en tout cas, voilà, je vous laisse réagir, ciao ciao.